Musique C'est Yannick de vidéo Et on est sur Armored Warfare Un nouveau jeu sur ma chaîne J'espère qu'il va vous plaire Moi ces temps-ci j'y joue absolument Tout le temps parce que voilà Je l'adore Donc je vais vous le présenter Parce que certains je sais que Certains savent pas trop Comment s'y prendre moi au début j'avais un petit peu du mal avec les interfaces Je sais pas pourquoi mais j'y en avais pas trop Du coup je vais simplement vous présenter les interfaces Et je vais vous faire une petite partie par la suite Donc on va tout de suite commencer Par ici Donc on sait que c'est un fantassin Parce qu'il y a différentes classes je vous montrerai Qu'il est allemand Son nom qu'on peut changer le problème c'est qu'il faut payer Vachement cher et que voilà j'ai pas envie de payer Le grade Donc ici On a la différente liste des grades Vous voyez il y en a plein 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 Moi je suis vraiment encore au début par rapport à tout ce qu'il y a Il y a adjutant Lieutenant Colonel Général Tout ça Enfin bref Et en fait à chaque fois Le niveau vous gagnez un petit peu plus C'est à dire qu'ici par exemple je gagnais 9500 par heure Maintenant je gagne 10 000 par heure Après je gagnerai 10 500 Et toujours ainsi de suite Ça augmente à chaque fois En sachant qu'ici Après certains niveaux On a des opportunités de carrière Comme ils appellent ça Donc par exemple ici en passant niveau 5 Je vais pouvoir décider si je veux Où passer équipage de char Ou bien rester fantassin Ensuite ici Je peux devenir pilote de chasse Forcément si je ne suis déjà Pas déjà un pilote de char Ici ensuite Parachutiste Puis ici éclaireur Et par la suite Ensuite on va même pouvoir devenir général Donc les généraux Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont pas au combat se battre C'est eux qui dirigent les armées Je sais pas exactement comment ça se passe Parce que j'ai jamais vu ça J'ai jamais joué Donc je ne sais pas exactement Comment ça se passe Je sais juste qu'ils participent pas aux batailles Et qu'ils gèrent des troupes Voilà c'est tout pour cette interface Donc niveau 1 Ça c'est simplement le compte Qui est niveau 1 Ce qui me permet pas de faire Toutes les maps Mais certaines déjà Donc les options de carrière C'est ça dont je vous parlais Ensuite ici On a des rubans Donc les rubans C'est ça qui va débloquer Par exemple Les améliorations sur les armes Qui va débloquer les armes Ou des véhicules Ce genre de choses Donc ici vous voyez Qu'il y en a plein Il y en a plein 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 Par exemple PM C'est celle que j'utilise Parce que PM c'est pistolet mitrailleur J'arrive pas trop à parler Désolé Pistolet mitrailleur Voilà Donc c'est l'arme Donc c'est l'arme que j'utilise Et si je fais voir La progression Mais ici vous voyez Qu'il y a plein de niveaux Pour ce ruban Et en fait à chaque fois Qu'on joue Qu'on remplit les conditions En fait Ça augmente l'XP Pour ce ruban Et ça débloque à chaque fois Les choses Par exemple ici Ça me débloque Une médaille Ici encore une médaille Ici ça me débloque Une arme Puis encore une médaille Enfin bref Ça peut débloquer vraiment Beaucoup de choses Par exemple je crois que Si je vous mets conducteur Ici Vous voyez qu'ici par exemple Ça débloque des médailles Ou par exemple des véhicules Ici Ici une arme Encore un véhicule Là encore un véhicule aussi Bref ça débloque plein de choses Et selon Il faut jouer pour débloquer Ce genre de ruban Alors de ce côté-ci On a les médailles Dont je vous parlais Donc ça on les débloque On les débloque avec les rubans Et ça nous permet D'avoir quelques petits bonus Vous voyez qu'il y en a plein Que j'ai déjà en bronze Moi celui que je préfère C'est celui de base C'est marathonien Qui nous permet par exemple De courir 30% de plus Sinon on a celui-là par exemple Qui permet de voler plus vite Des voitures Par exemple D'être Je sais pas exactement C'est visible cette seconde Je sais pas ce que ça veut dire Mais bref Essayez de recharger 10% plus rapidement Bref Voilà tout ce genre de choses Plein de petits bonus On peut débloquer Vous voyez qu'à chaque fois Que c'est un niveau plus élevé Le bonus est plus élevé aussi Forcément On a ici Je vais mettre ici On a les armes Dans les petites cases là Vous modifiez Donc ici c'est les armes Donc les différentes J'ai trois slots Pour mettre des armes Par exemple ici C'est mon arme principale Là c'est pour la réparer Et puis ici Toutes ces améliorations Et je vous montrerai Un peu après les améliorations Parce que je vais vous montrer Quelque chose Si vous voyez ici On a des boules en fait C'est la place qu'on a Dans notre inventaire Donc on peut pas Par exemple avoir Avoir trois armes Trois armes principales Parce qu'on a pas Ces places en fait Dans notre inventaire Pour les mettre Vous voyez que cette arme ci On peut voir Qu'elle prend déjà Six places Donc Ça fait juste Bah voilà Ça fait jusque là Ça veut dire qu'après Il m'en reste encore Plus que quatre Donc quatre C'est assez Pourquoi Pour par exemple Une grenade Une grenade Ça je peux aller voir J'en ai ici Une grenade Une grenade Ça prend deux places Vous voyez Et donc il m'en reste deux Voilà Et donc comme ça On peut remplir Belle l'oeuvre en terre Tout simplement Sinon Ouais je pourrais acheter Une arme de corps à corps Mais ça coûte cher quoi 7900 la pelle C'est triste quand même quoi Je trouve ça plutôt triste Du coup Il y a aussi Les améliorations Donc par exemple Ici On peut débloquer Des munitions Toujours avec les rubans Et qui font Différentes choses Qu'on peut voir ici Les dégâts que ça fait Par rapport à la distance La précision Tout ça On a plein de choses Viseur L'allègement du terrain Du terrain Oui Du terrain pour la détente Des ressorts Tout ça Des canons inacceptables Et bien sûr La peinture Bon ça Ça sera rien Apparaître joli Surtout celui là Qui est très joli Feuille d'automne Vous voyez Et tout ça Ça améliore un petit peu L'arme Et ça Il y a pour Absolument toutes les armes Ici on a les véhicules Donc là j'en ai pas encore Acheté Enfin je pourrais Mais je vais pas le faire De toute façon J'ai même pas encore débloqué Donc là par exemple C'est tous les véhicules Qu'on va pouvoir Qu'on pourrait acheter Qu'on pourrait avoir Dans son inventaire Vous voyez Et donc on pourrait Spawner avec Donc ça La couleur du personnage Forcément Ça c'est comme l'autre Il y a de très très belles couleurs D'uniforme Mais qui sont à chaque fois Excessivement chers Est-ce que vous allez payer 386 000 crédits Pour avoir une tenue Alors que vous en gagnez Quoi ? 5 000 par bataille 4 000 Donc C'est pas top C'est beaucoup trop cher Et voilà Ça c'est pour les équipes D'assaut Pour ça Il faut commander En fait Je ne sais pas exactement Comment est-ce qu'on fait Donc je ne peux pas Vous montrer malheureusement Alors ici On a nos différents soldats C'est à dire Tous les soldats Que j'ai dans toutes les nations Sinon il y a des filtres Par exemple par nation Ou par classe Par exemple J'ai des fantassins Moi je joue avec les allemands Personnellement Vous voyez que Je suis déjà Rang 4 Alors que pour les autres Je suis rang totalement 0 J'ai absolument rien fait Je n'y ai pas joué En fait j'y avais déjà joué Pour tester Mais c'était sur un ancien compte Que je n'utilise plus Et maintenant J'utilise celui-ci Donc voilà Je crois que c'est à peu près tout Non Donc ici Je peux vous montrer d'abord Qu'il y a l'argent Qu'on a Ici c'est les fonds de guerre Je ne sais pas du tout A quoi ça sert Je sais juste qu'on les gagne En faisant des guerres Qui est encore indisponibles Pour moi je ne peux pas Parce qu'il faut être Rang 5 Je ne suis que rang 4 Et ça C'est la monnaie gold L'or C'est la monnaie premium Qu'on peut acheter Je ne sais pas du tout Pour aujourd'hui 28 Mais j'ai l'impression Qu'on en gagne Mais très très lentement Je ne sais pas pourquoi Bref Sinon on a aussi Quelque chose d'excessivement important C'est le magasin Donc ici c'est pour acheter de l'or Les abonnements C'est du temps premium Les soldats C'est pour acheter d'autres soldats Vous voyez qu'on n'est pas obligé D'acheter un soldat de base On peut déjà Si on paye plus cher Acheter un sous-lieutenant Par exemple ici Sauf que ça coûte plus cher Ou peut-être Qui est déjà sous-lieutenant Ou même un parachutiste basique Un parachutiste commandant Vous voyez qu'il y a plein plein de choses Un éclaireur sous-lieutenant Bref il y a vraiment de tout Jusqu'au général Qui est extrêmement cher 884 000 C'est plutôt très très cher Et bon C'est quand même Le plus haut grade du jeu Donc bon Non c'est même général C'est l'avant C'est pas le plus haut grade Général Attendez je vais voir C'est pas le plus haut grade général Si ça veut bien charger Parce que moi je regarde avec ces images Oui voilà Donc on est général de brigade Sauf que le plus avancé C'est général d'armée forcément Mais on devient déjà général Ce qui est plutôt intéressant en effet Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous montrer Non pas du tout en fait Je ne les ai pas encore montré Les armes Donc on peut acheter Toutes les armes qu'on a Vous voyez ça Ça explique un petit peu Comment est-ce qu'on les débloque Et toutes les armes Que j'ai déjà débloquées Et non débloquées Avec forcément Leur prix Leur dégâts Tout ça Qui est bien montré On a aussi les véhicules Donc par exemple Ben voilà C'est tout ce qu'on pourrait acheter C'est aussi dans cet onglet Que sera les tanks Si vous êtes pilote de tank Forcément moi je ne peux pas encore vous montrer Parce que je ne suis pas pilote de tank encore C'est à partir du niveau 5 Je ne suis que niveau 4 Je serai bientôt niveau 5 Je vais jouer pour devenir pilote de chars Parce que les chars c'est cool Les équipes d'assaut Pour ça il faut être général Les emprunts de guerre C'est un truc bizarre en fait J'ai l'impression On peut On peut prendre de l'or On peut prendre énormément d'or Mais ensuite on doit On doit On doit rendre un petit peu plus Que ce qu'on a acheté Donc je ne comprends pas trop Que c'est C'est beaucoup plus rentable De l'acheter simplement de l'or Enfin bref Je ne sais pas trop exactement Et un booster de ruban Pour booster les rubans Comme ça le dit si bien C'est pour que ça aille plus vite Voilà Sur ce Je vais partir en bataille Donc là prendre par au combat Bataille organisée Les guerres Je ne peux pas encore Vous allez voir Parce que vous voyez Il faut que je sois à rang 5 Donc je sois au moins caporal Ou air freighter Quand on est en Russie N'est ce pas Mais bon je n'ai pas encore ça Donc je suis obligé de partir En bataille organisée Et là Il y a plein de maps Certaines que je n'ai pas encore débloquées Mais j'en ai déjà débloquées certaines Donc ici on peut choisir Les maps qu'on voudrait bien rencontrer Et celles qu'on ne veut pas Il suffit de les décocher Et aussi les personnages qu'on veut Avec lesquels partir au combat Parce que si on en coche plusieurs C'est l'un ou l'autre qui partira au combat Selon ce que le matchmaking nous trouve Bon Je vais faire trouver une bataille Et je vous retrouve juste après Je vais devoir quitter la vidéo Parce qu'en fait Une spécificité de ce jeu C'est que c'est sur une autre fenêtre le jeu Donc il y a une fenêtre pour le menu Et une fenêtre pour le jeu Donc forcément ça ne tournera pas Sur la bonne fenêtre Voilà il m'a trouvé une partie Il y aura un petit chargement Donc on se retrouve Dès que la fenêtre a chargé Comme ça on se retrouve tout de suite Et voilà Donc là on est sur la bonne fenêtre Et il y a un petit chargement de bataille Au début de chaque bataille On est sur la map Aérodrome si je me rappelle bien Non Factory 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 Félix c'est quoi ça J'en sais rien du tout Félix je sais pas Je ne sais pas Parce que ça change à chaque fois Sinon j'ai remarqué Bref je sais pas exactement le nom de la map Mais bref cette map là Voilà J'ai les petits allemands Contre des russes Et donc on attend le début de la bataille Dans 17 secondes Et on va tout de suite Spawn Et on ira sur B Parce que B c'est bien Et on va essayer de faire un bon score Surtout Voilà Donc j'ai qu'à cliquer ici Et ensuite Spawner un déploiement Il n'y a pas encore de véhicule Vu que je n'en ai pas acheté forcément Donc je spawn à pied Voilà Dans ma base J'étais un petit peu dans quelqu'un C'est pas grave Donc là Première chose à faire Je prends le Panzerfaust Parce que le Panzerfaust C'est super puissant Ça one shot les gens Parce que en fait C'est un lance roquette Qui est fait normalement Pour détruire des tanks Mais dans la gueule des gens Ça donne plutôt bien Voilà Donc moi je vais aller directement sur B Vas-y va sur B Parfait Comme ça je vais aller K Parce que personne ne va jamais sur B D'habitude Donc il faut bien que quelqu'un s'en occupe Allez Allez avance 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 Sinon on n'aura pas les points C'est toujours les premiers Qui ont les points De cap Roule Voilà C'est bon on est en position On est plein C'est à dire que moi Je vais tout de suite Me mettre à mon endroit préféré Voilà Ici on est bien Parce qu'ici Je ne sais pas vous dire pourquoi Mais personne ne vous voit jamais J'attends que les gens S'aient un peu plus proches Parce que là j'aurais pu tirer Mais je l'aurais Ce qui n'est pas forcément Très intéressant Très intéressant Donc on a capé Capé c'est bien Ca me fait gagner quelques points Déjà Mais où sont-ils Je n'ai vu passer des américains Je ne sais pas où ils sont Donc moi je reste là pour défendre Même si les gens ont tendance à partir Le problème c'est que tous les gens partent Et puis ensuite On se fait re-caper En fait Se faire re-caper c'est pas bien C'est pas bien du tout C'est pas cool Par contre Là je suis qu'à 44 XP Ce n'est qu'il n'est pas énorme Il y en a déjà un qui a 70 Oh Aouh J'ai vu de l'américain J'en ai vu Je lui ai cassé son camion Il doit être fâché Et voilà Mais oui monsieur Bon Ca me fait déjà 2 kills 2 kills c'est plutôt pas mal Je me suis fait moi aussi tirer au Panzerfaust Zit On m'a repéré D'habitude on voit pas trop les gens qui sont là Dans cette position Bon mais aujourd'hui Ils ont décidé de me voir Ecoutez C'est comme cela Donc j'y retourne Je reprends au Panzerfaust Pour pouvoir remettre la pâtée à quelqu'un Je reprends un vélo Et c'est parti Oh ils ont repris B Enfin ils vont reprendre B Allez on roule Hop Waouh Enfin oui moi Je suis un fou Je suis un fou Quoi je l'ai que blessé Voilà Bon là je l'ai tué 3-1 3-1 c'est bien 3 est un score honorable En effet Je me fais un peu tristé par contre Bon 2-1 Donc du coup on recap Où est le 1 en question Non c'est absolument strictement 1 Bon tant qu'il bouge pas Ca me va Je veux juste pas aller me faire tuer Pendant que je suis en train de caper Et je veux pas qu'il y ait des copains Qui viennent à son aide Genre Genre typiquement eux On est contre les russes Oui j'avais oublié Hum Ouais 2-2 ça n'avance déjà plus Il va falloir en tuer là Des grenades Le problème quand on se met dans le bâtiment C'est qu'il y a souvent des grenades 1 contre 2 J'aime pas ça moi Merde il m'a eu Il avait bougé Bon bah j'étais contre 3 Franchement c'est plutôt honorable 5-2 c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal en effet comme score Bon 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 Mais du coup ils ont repris B Parce que Vous voyez je vous avais dit Y'a personne qui va sur B Sur A ils sont Ils sont environ 15 Et bah sur B On est quoi ? On est 5 C'est même pas souvent 3 On va essayer de défendre C'est plus des petits combats alors que J'aime pas trop aller sur A Parce qu'on se fait toujours sniper Par des gens cachés là Y'a toujours quelqu'un pour te tuer n'importe où C'est embêtant alors qu'ici Y'a pas 36 000 endroits où aller se cacher Et puis surtout c'est pas vraiment bien pour snipe Parce qu'on voit pas les gens à cause des effets Du coup les gens savent pas sniper Moi j'aime bien quand on sait pas sniper Parce que je n'aime pas les snipes Sniper c'est horrible C'est méchant C'est très méchant même Bon bah du coup on recap Nous recapons Voilà déjà j'ai défendu J'ai l'impression qu'il y a quand même un sniper Et voilà Bon j'ai raté J'aurais plus le one shot Mais je sais pas j'ai un peu raté Et il a essayé de me contourner Vous voyez même quand les gens sont à côté Ils vous voient pas parce que vous êtes croupi Et on a 4 Il est là depuis le début lui Et voilà Tu vas arrêter de sniper maintenant Tu vas arrêter Oh Jean-Mi Oh Ça ne se fait pas moi je vous le dis Ça ne se fait simplement pas Il est où ? Ça je le voyais pas Je le voyais toujours pas d'ailleurs Ça va ça c'est des copains Oh Il y en avait un ici au dessus Quoi j'ai tué ? Oh gg On le tire dans la tête Excellent Magnifique Bon bah il est toujours 2-2 Ok ça c'est un allié Bon et où est-ce qu'il est ? J'aimerais fortement bien le trouver Parce que du coup on capte plus Bon vous voyez que j'ai un excellent score en effet Parce que j'ai appris à jouer Et oui monsieur Moi je sais jouer moi Oh Il était derrière Oh le salaud Oh la la Ça c'est fort dommage Bon bah du coup c'est reparti C'est reparti Oh Un camion là-bas Un camion Il va dans la mauvaise direction Je ne le prendrai pas Un camion c'est comme les bus de toute façon Ça sert qu'à transporter les trous Il n'y a même pas de mitraillette dessus Vous imaginez ? Un camion sans mitraillette dessus Je trouve que ça se fait pas Ça ne se fait Par contre les 4x4 ils en ont Et les motos aussi Le sidecar allemand il en a C'est plutôt bien d'avoir un camion C'est plutôt en raison C'est en qualité prix j'en veux dire C'est plutôt sympathique Apathique Je l'ai vu lui là-bas D'ailleurs Putain il n'arrête pas de passer lui J'aimerais bien le choper là une fois C'est tellement excellent Aïeux Edith Peu de respect Bon bah du coup il n'y en a plus Haha Haha j'adore cette position C'est excellent Et maintenant je suis l'impression que depuis que j'ai trouvé cette position C'est à dire il y a quelques jours Mais tout le monde y va C'est dingue comme les idées vont vite dans ce jeu Parce qu'avant il n'y avait strictement personne Tout le temps Mais il y a strictement tout le monde qui y va Voilà Croire que c'est strictement toujours les mêmes personnes Qui vont sur ce jeu Et on est 8 AKP Ce qui veut dire qu'on ne va pas gagner beaucoup de points J'en avais vu un vous Moi j'en avais vu du tout personnellement Wow Là j'en ai vu un Je l'ai blessé En gros là on est tellement dans la baraque Ah par contre on est en train de perdre Enfin il y a des ennemis à A en tout cas C'est pas très Bon pour l'instant on gagne toujours des points Donc ça c'est sympathique Notre scarnif elle augmente Oh il est sérieux lui Il m'a fait trop peur Mais l'arrivée comme ça Putain merde Qu'est ce que j'ai tiré comme une bite Il était derrière moi Il était derrière moi Il y en avait un devant un derrière Bon j'ai rien pu faire J'ai fait vraiment de la merde Là par contre c'était vraiment très très mieux Je crois que j'ai fait quoi J'ai fait 3 kills avant de mourir Oh ça va On va pas se plaindre Mais bon On a déjà vu mieux Nous avons vu beaucoup mieux Attendez moi Attendez moi Oh mais portez dans le mauvais sens C'est quoi ces manières C'est à dire que moi je dois y aller sans vélo les gars J'avais sans vélo je m'en fous moi Je marche Je cours Je cours Allez 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 On est chaud On est en train de récupérer B Non on est en train de perdre B Où sont-ils On est en train de reprendre B maintenant What the fuck On se le passe de main en main Genre Genre c'est pas moi qui l'ai eu J'ai l'impression qu'il y en a un derrière qui tire On est d'habitude derrière là J'ai tiré comme une bite encore une fois J'ai tiré tout derrière Ça c'est un ami Bon bah on a un recap Ça fait déjà 400 XP 400 XP c'est pas mal C'est plutôt intéressant en effet Bon mais Ils me volent tous mes kills là Avant il y avait que moi quasiment Et puis là Je sais pas là on est 8 là 7 ramenés c'est quoi ça Eh Du coup ils me volent Waouh Il y avait un là bas En fait ils sont trop loin Avec ma métraille je les touche même pas de là bas Je fais vraiment pour le corps à corps Je crois à 25 mètres c'est déjà quasiment le max Après ça fait plus rien Ça fait à peine des dégâts Là j'ai beau balayer Ah bah il était déjà mort Je fais quasiment pas de dégâts Du coup il faut que je m'approche Il faut que je m'approche 2 Ou alors il faut que je m'approche 3 Haa Lol Allez La bloc de merde Ça c'est parce qu'il y a rien à faire Vu qu'il y a pas d'ennemi C'est temps si Ouais 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 Pas top Il y a plein d'un sur le côté là bas Bon Ouah mais c'est quoi ce lag Je l'ai tué Attendez parce que là il y a un problème de lag Genre je sais pas pourquoi Je suis à 6 FPS Ok Là je suis à 30 Et là je suis à 10 Dès que je bouge en fait je suis à 10 Euh je ne comprends pas pourquoi C'est vraiment horrible Je ne comprends pas pourquoi Je suis à 6 peu de FPS Bon du coup je me retrouve juste après Parce que là ça ne va plus Tout Et bien les amis Je ne sais pas pourquoi La vidéo a fait bugger ma partie C'est à dire que dès que je relançais la vidéo Je repartais à 10 FPS Je ne sais pas pourquoi Avec Fraps ça me fait toujours ça Ça m'énerve vraiment Si vous avez une solution D'ailleurs n'hésitez pas Toujours est-il que la partie c'est fini C'était vraiment pas beaucoup Vous n'avez rien raté Quelque chose comme 1 minute Mais ça s'est terminé L'histoire de 1 kill ou 2 Du coup je gagne 498 XP A la fin de cette bataille C'est plutôt bien ici C'est simplement le rapport de bataille Que je vais vous présenter aussi Donc ici on est dans l'onglet personnages Donc on voit un petit peu Comment est-ce qu'on a augmenté Par rapport au ruban Vous voyez que Asso, OPM Encore quelques tout petits XP Et puis je passe au niveau suivant Ici on a le tableau des scores Donc simplement Dans la bataille A combien est-ce qu'on a été bon Donc vous voyez que 15, 6 C'est respectable Je suis 3ème de la bataille Égalité avec le 2ème Qui lui a fait Une meilleure partie Puisqu'il n'a fait que 4 morts Et 15 kills Et plus de captures Bref Et ici le combat Donc l'argent qu'on a gagné Et les troupes déployées Donc vous voyez que Nous on a déployé 138 troupes Eux 128 Donc un petit peu moins Que nous quand même Ça veut dire qu'on est mort un peu plus Voilà Donc ça c'était Le rapport de bataille Et je viens de voir en fait Que je suis à 1 FPS Genre je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Mais ça ne fonctionne pas Toujours est-il Que C'est la fin de cette vidéo J'espère que ce petit jeu Vous plaît Moi en tout cas Je l'adore Et je ferai encore Sûrement des vidéos dessus Et on se retrouve Justement à une prochaine vidéo Salut à tous C'était moi Bye bye Tchouza Au revoir